— J'ai demandé à un juriste, à l'IOP, à l'Institut d'Aix-en-Provence, à l'Institut d'Étique politique à Aix-en-Provence, de nous préparer quelque chose sur cette loi, justement, pour voir les subtilités de la loi. Parce que les gens, ils disent n'importe quoi. Alors je sais pas vous, mais moi, on me dit toujours « Il y a une fait-toi où on peut acheter une maison avec le crédit ». — Je dis au frère ou à la sœur, je dis « Vous avez dit la fait-toi ? » Il me dit « Non, mais il paraît que le qaradaoui l'a dit. Ouais, il paraît que le qaradaoui l'a dit. Tu as lu la fait-toi ? Non. Ouais. — Ben lis la fait-toi. Lis ce qu'ont dit l'ulama en critiquant la fait-toi. Et après, tu viens pas, tu dis le qaradaoui l'a dit. Pour les dons d'organes, c'est pareil. On dit beaucoup de choses, mais je crois qu'on sait pas de quoi on parle. Alors si je peux me permettre, ma sœur, tu peux laisser ton mail. On t'écrira. On travaille sur ça, justement, sur la loi. Et on travaille sur ce que dit l'islam, sur la donation, la don d'organes. Est-ce qu'on peut donner des organes ou pas ? Alors je vous le dis tout de suite, dans l'islam, il y a des savants qui disent « Tu peux pas donner des organes. » Comme ça. Pourquoi ? Sur le simple fait que le corps, il appartient à Allah. Il nous appartient pas. Le corps, c'est juste une location à terme, si vous voulez. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a insoufflé la vie dans ce corps. Il nous a donné le cerveau. Et il nous dit « Voilà, vous avez un tel temps de trajet. Vous allez arriver à échéance à tel homme. Et vous allez rendre le corps. » C'est pour ça qu'on se tatoue pas, on se méthyle pas, on se donne pas la mort. Parce que ça appartient à Allah. Il y a des savants qui disent ça. D'autres savants, ils disent non. Ils disent, sur le Qur'an, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit Nous avons écrit sur les enfants d'Israël, cette ayah, elle vient après l'histoire d'Abalika, celui qui a tué son frère. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit à partir de là, à cause de ça, qu'on a écrit sur les enfants d'Israël, que celui qui tue une homme, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une âme, c'est comme s'il a sauvé l'humanité entière. Donc il y a des savants qui disent non. Si l'organe, il permet, si l'organe, il permet de sauver des vies, oui, on donne les organes. Donc vous voyez, il n'y a pas un avis tranché là-dessus. Mais quels organes on donne ? Il y a des organes qu'on peut donner et d'autres qu'on ne peut pas donner. OK ? Les organes de reproduction, on ne peut pas les donner. Il y a des savants qui disent le cœur, on ne peut pas le donner. Bon. Ceci est cadré aussi par le fait qu'il faut que le donneur, parce qu'il ne dispose pas de son corps, il est mort. Le donneur, il le dit de son vivant. Il fait un testament de son vivant. Il est cadré sur le fait qu'on ne doit pas en faire un commerce. Il faut faire très attention. Parce que le commerce, il existe déjà. On va dans des pays pauvres, on enlève le rat à des gamins et ils vendent leur rat, en fait. Vous savez, ça c'est triste. C'est-à-dire qu'un riche, il peut acheter les organes de quelqu'un d'autre. Non. On a tous droit à la vie comme Allah SWT nous a créés. Donc c'est très cadré. Mais je suis en train de vous donner comme ça des informations générales. On aimerait bien faire ce qu'on appelle un récap sur la loi, ce que dit l'islam. Comme ça, pareil, on travaille sur beaucoup de choses. Il faut pas sortir un peu... Je suis en train de vous donner comme ça.